Il nous fait plaisir de vous recevoir pour une troisième fois ici dans notre magnifique pavillon du Parc Henri-Bourassa. D'ailleurs, il y a des citoyens dans la salle qui me disent à quel point ça donne une autre ambiance pour nos séances du Conseil. Donc, on est très heureux de vous y recevoir. Alors, comme à l'habitude, avant de débuter ce Conseil, je vous invite à prendre un moment de recueillement. Je vais vous demander de vous lever et on va prendre un moment ensemble. Merci. 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 Ce soir, on va dominer les nouveaux membres du Conseil jeunesse. Je ne sais pas s'ils sont déjà… Oui, c'est ça. Il faudrait déjà les appeler pour qu'ils puissent venir. Je vais suspendre quelques secondes, le temps que nos futurs membres arrivent, ils sont juste dans la salle de l'autre côté. Ah, c'est après? C'est après. C'est après, oui. Ok. Parfait. Désolée. C'est mon erreur. Alors, ce soir, on va dominer les nouveaux membres du Conseil jeunesse de Montréal-Nage. Je demande que le point sur la nomination soit passé en priorité dans l'ordre du jour du Conseil. Alors, j'appelle donc le point 10.01. Je le propose. On va laisser M. Affleguin. Madame la mairesse… Eh là là, on commence en lien. Allez-y. Dans les circonstances, il vous est demandé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de ce jour, modifié de sorte que le sujet 51-01 relatif à la nomination des membres du Conseil jeunesse soit inscrit avant le sujet 10.03, la période de question. C'est maintenant? Oui. Je propose. Je prie. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Alors, avant de débuter la lecture et l'adoption des points qui sont à l'ordre du jour, permettez-moi de prendre la parole pour vous faire part de quelques nouvelles qui touchent notre arrondissement. Tout d'abord, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a dû annuler la fête nationale et le spectacle de Martine Sinclair en raison de la pluie. En effet, comme la pelouse naît d'être posée à grand frais au Parc Aimé-Léonard et que le sol était complètement détrempé, les piétinements causés par la venue de milliers de personnes dans le parc risquaient d'endommager l'herbe de façon durable. Nous avions tous très hâte de vous y rencontrer en vrai et d'enfin pouvoir célébrer cet événement si cher à nos cœurs avec vous après toutes ces années. Ce sera donc partie remise pour l'an prochain, on le souhaite ardemment. Et vendredi dernier, par contre, on a eu la chance avec le beau temps, il faisait très très beau, de participer à la journée d'activité familiale de la fête nationale qui nous avons profité pour souligner officiellement la grande ouverture du magnifique Parc Aimé-Léonard, complètement revampé et encore plus accueillant et adapté à vos besoins. Nous vous invitons à y faire un tour si ce n'est pas déjà fait, il y en a vraiment pour toute la famille. Nous avons particulièrement apprécié la fête familiale qui était offerte grâce à la collaboration de nombreux organismes et à l'organisation de M. Roger Trépanier de la Société culture et tradition québécoise de Montréal-Nord. Je tiens vraiment à remercier tous nos précieux partenaires qui ont fait vraiment de cette activité une fête et un succès. On voit d'ailleurs la photo où on a pu, en fait, pour symboliser le nouvel lancé de ce nouveau parc, on a pu lancer des colombes, en fait, des pigeons blancs qui étaient présents et au grand bonheur de toutes les personnes présentes et bien entendu des enfants. Ensuite, on a appris vendredi dernier que les démarches qu'on avait déployées au cours des dernières années et des dernières semaines auprès du gouvernement du Québec commencent à porter fruit. On a été très heureux d'apprendre que pour la première fois de son histoire, le secrétariat à la Région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et Habitation va financer des projets chez nous. Il a en effet accordé 726 000 $ à deux organismes de notre arrondissement pour des projets destinés à améliorer les milieux de vie et à favoriser le rayonnement de la métropole. Donc, le secrétariat accorde donc 486 000 $ pour la table de quartier de Montréal-Nord, pour la mise en œuvre du Plan de développement social 2021-2026 de Montréal-Nord, renforcement des capacités de milieu et un montant de 240 000 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour la mise en œuvre d'actions solidaires dans le secteur nord-est. Vendredi, on a aussi appris par le biais de son programme Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesses que le ministère de la Sécurité publique octroie donc un montant de 220 000 $ à notre arrondissement pour la transformation du terrain de planche à roulettes du Parc Pilon en un terrain de basketball. On va pouvoir en parler un petit peu plus loin d'ailleurs. Et 59 400 $ à l'organisme Un itinéraire pour tous pour l'embauche d'un intervenant de proximité qui œuvrera auprès des jeunes de 6 à 25 ans impliqués dans des situations à risque de violence. Pour toutes ces annonces, nous parlons d'un financement ponctuel pour 2022. Ces subventions comblent un peu les déficits historiques en termes de financement de nos organismes ou d'accès à des équipements pour nos jeunes. On est heureux, mais je vous rassure qu'on va poursuivre les représentations au sein du gouvernement afin d'aller chercher davantage de sommes et de financement permanent. Et en lien avec cette belle annonce du terrain de basket qui sera construit au Parc Pilon, ce soir vous allez voir qu'on va également approuver la rénovation du terrain Saint-Laurent et Carignan. On aura l'occasion de s'en parler quand les points viendront. Mais ça s'inscrit dans tout un momentum, je vous dirais, pour Montréal-Nord au niveau du basketball. Vous n'êtes pas sans savoir que, je vais me permettre de le dire ainsi, notre Bénédicte Mathurin de Montréal-Nord a été repêché au sixième tour pour la NBA. En fait, pas au sixième tour, mais il a été repêché sixième dans le fond, dans le recrutement. Alors, c'est une excellente nouvelle. C'est même, je le dirais, extraordinaire parce que Bénédicte est un homme de Montréal-Nord. C'est un homme qui a Montréal-Nord tatoué sur le cœur, qui en est fier et qui porte la voix du quartier haut et fort partout où il va. Et Bénédicte s'est fait beaucoup accompagner, entre autres, par toute l'équipe école d'Adélard-des-Rosiers, qui est une école primaire ici dans le quartier. Et d'ailleurs, ils étaient plus d'une dizaine de personnes de l'école Adélard-des-Rosiers à être à ce moment-là, là, la semaine, ce week-end, en fait, vendredi, vendredi ou jeudi, donc ça fait quelques jours. Ils étaient tous, donc, au Barclays Center à New York, justement, pour pouvoir l'applaudir et vivre ce moment historique avec lui. Donc, ce soir, je tiens à les saluer et à les remercier parce que c'est vraiment toute une communauté qui a été derrière lui et il symbole à lui seul, justement, toute cette force qu'on voit chez nos jeunes de persévérance, de résilience, de capacité. Nos jeunes à Montréal-Nord ont du talent, même si plusieurs disent souvent le contraire. Nous, on le voit, on le voit quotidiennement. Et Bénédicte le démontre encore une fois haut et fort que nos jeunes du quartier ont du potentiel et qu'il faut croire en eux. Alors, vraiment, je tiens à le remercier et surtout à le féliciter ce soir pour ce grand moment qui nous a tous fait vivre dans le quartier et de voir ce week-end dans tous les journaux qu'un jeune de Montréal-Nord était rendu dans la NBA, le troisième. C'est vraiment très émouvant pour moi, j'imagine pour tous mes collègues et pour toutes vous qui êtes à l'écoute ce soir, pour toute notre communauté. Donc, ce n'est que le début. On va lui souhaiter une longue et prolifique carrière dans la NBA et qu'il puisse aller au bout de ses rêves dans tout ce cheminement qu'il accomplit. Alors, félicitations à Bénédicte Mathurin. Alors, donc, on va poursuivre avec M. Termidor qui va nous entretenir des berges et également du concours des plus beaux jardins. Merci, Mme la mairesse. Le samedi 18 juin dernier, nous avons participé à la traditionnelle corvée de nettoyage des berges de la rivière des Prairies qui a été organisée par la Corbe de Solidarité Econor. Malheureusement, la pluie a freiné les ardeurs de plusieurs d'entre vous et c'est compréhensible. Mais nous tenons à remercier les courageux qui se sont présentés pour démontrer leur amour envers ce joyau de chez nous. Une nouvelle corvée sera organisée en septembre prochain. Alors, l'invitation est déjà lancée. Nous vous tiendrons aussi informés pour la date précise de cette nouvelle corvée qui aura lieu en septembre prochain. En parlant d'environnement et de la nature, je vais poursuivre avec le concours des plus beaux jardins. Vous avez le pouce vert, vous avez jusqu'au 20 août pour vous inscrire au concours des plus beaux jardins de Montréal-Nord. Tout comme les années précédentes, cinq catégories sont à l'honneur cet été. Premièrement, balcon, façade, troisième lieu, cours arrière, potager et en cinquième, nous avons aussi le prix coup de cœur du comité ou du jury. Il est possible de s'inscrire dans chacune de ces catégories-là. Pour le faire, vous n'avez qu'à présenter des photos de votre jardin, maximum quatre photos, ainsi qu'une preuve de résidence de l'arrondissement de Montréal-Nord. Et vous enverrez tout ça à l'adresse concoursjardinmontréalenordacommercialgmail.com L'adresse n'est pas ici, donc vous enverrez tout cela à l'adresse concoursjardinmontréalenordacommercialgmail.com Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thermida. Je vais maintenant céder la parole à Mme Rossi, qui va nous parler de biblio-conteneurs et également du festival des boulettes. Alors, merci. Mardi dernier, nous avons inauguré une nouvelle installation extérieure au parc Le Carignan, le biblio-conteneur. C'est un projet destiné à rendre la culture accessible et visible pour tous. Et vous le savez, je le répète constamment, que le premier rôle de la Ville de Montréal en matière de culture est de rendre la culture accessible à ses citoyens. Et c'est par des projets comme ceux-là qu'on y parvient. Alors, ce projet offre un accès privilégié aux livres de la bibliothèque de l'École Le Carignan par le biais du programme Bibliothèque hors les murs. Le concept du projet est né de la collaboration entre l'arrondissement de Montréal-Nord, la division des bibliothèques de l'arrondissement et l'implication de l'ancienne directrice de l'École primaire Le Carignan, Mme Pascale Baudry. C'est un projet qui lui tenait énormément à cœur. Alors, au cours de l'été, une belle programmation estivale prendra place au cœur de la nouvelle installation. Celle-ci sera développée en collaboration avec le milieu scolaire et les différents organismes communautaires du quartier. Et je vous invite vraiment, vraiment à vous rendre dans le parc Arignan pour voir cette installation. C'est vraiment de toute beauté. C'est un plus, plus, plus pour le secteur. Vraiment, c'est très, très, très beau. Un retour, comme Christine le disait, sur le festival des boulettes qui a eu lieu il y a une semaine et demie. Cet événement qui se veut un événement d'échange, un événement de partage, un événement de dialogue entre les gens, de rencontres entre les cultures, d'une façon d'échanger entre nous, entre citoyens, de connaître, de reconnaître, d'échange entre les diversités qui nous unis ici à Montréal-Nord, notre force, notre diversité. Alors, il y a eu une participation. C'est un retour après la pandémie. C'est une relance. Et vraiment, ça a été un énorme succès. On a eu des gens, on a eu des citoyens du Maroc, on a eu des citoyens d'autres arrondissements, on a eu des citoyens de, 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 c'était l'Équateur, ici, me semble. On a eu, écoutez, on a eu de partout. Et l'échange a été vraiment, vraiment, on a eu du Québec, bien entendu. Alors, ça a été vraiment un succès. Les citoyens se sont rendus. Ça s'est passé ici. Il y avait de l'effervescence. Il y avait beaucoup de citoyens qui se sont rendus, qui sont venus déguster, qui sont venus échanger avec les gens. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Alors, le premier prix, je vous dirais, les prix citoyens. Le premier prix est allé à Mme Claire Garand, une résidente des Tours-Gouins. Le deuxième prix est allé à Ibtissam Rachidi et Naïma Ben-Chinoun, qui sont du Maroc. Et le troisième était Martha Aguirre, qui était, c'était, il me semble que c'était l'Équateur. Équateur. Équateur, c'est ça. Et au niveau des étudiants, parce qu'il y a un volet relève culinaire, bien entendu, semi-professionnel. Alors, le premier et le deuxième prix du public a été remis aux élèves de l'École Calixa-Lavallée. Et également, le coup de cœur du public a été remis aux élèves de l'École Calixa-Lavallée. Et le troisième prix a été remis aux élèves de l'École des métiers. Alors, ça a été vraiment un grand succès. On remercie, bien entendu, Brunelda et l'équipe des Fourchettes de l'Espoir pour l'organisation de ce festival. Et aussi, Sœur Angèle, Sœur Angèle qui en est présidente d'honneur, qui en est la Moraine. Vraiment, ça a été un très, très beau moment. M. Denis Paquin, comme on voit sur la photo, qui était enseignant, qui est aussi à la table des chefs et des pâtissiers du Québec, et Huguette Palerme, qui est enseignante et qui fait partie aussi de l'Association des chefs et pâtissiers du Québec, qui étaient les jurys. Alors, ça a été vraiment, comme je vous disais, un événement intéressant. Les gens ont hâte, à l'année prochaine, de pouvoir y participer, de pouvoir y assister. C'est vraiment un très, très bel événement. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Rossi. Je vais maintenant céder la parole à M. Sarri, qui va nous parler du marché du Nord et des cadets policiers. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux, ainsi que le membre de notre équipe aujourd'hui, de vous annoncer que le retour, tout simplement, du marché du Nord, et ceci au parc Gouin. Au cours de cette séance, bien évidemment, on va encore une fois accorder une contribution financière à un organisme qui vient pour remplacer l'ancien, l'ancienne compagnie futée, et l'organisme du marché, ainsi que Cartierville, vient pour ce remplacement. Alors, ce remplacement vient tout simplement pour la gestion du marché du Nord, pour cet été, et ainsi pour le temps prochain. Ce marché public, bien évidemment, va contribuer à des saines habitudes de vie, notamment en lien avec l'accès plus facilement à des aliments frais, à des aliments sains et de qualité. C'est juste à vous rappeler un élément qui est très important, qu'en 2020, les marchés du Nord, alors portés par Coop, panifuités, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient dû cesser ces activités en raison de la pandémie. Depuis, cet organisme s'est dissous, et nous sommes bien heureux d'avoir pu trouver une solution rapidement. Alors voilà, et longue vie, bien évidemment, au marché du Nord. Sur un autre sujet, être à l'écoute des citoyens et citoyennes, bien évidemment, de notre quartier, de notre arrondissement, ceci est très important. Je pense qu'il y a un écho quelque part. C'est bon. Je pense que... C'est bon, c'est bon, c'est correct. Ce n'est pas grave. Ce que je disais, c'est tout simplement, en étant à l'écoute des citoyens et citoyennes, tout simplement, on voit clairement que la présence préventive de la police, notamment des cadets, était toujours la bienvenue. Et on est très, très heureux aujourd'hui, pour ce conseil-là, de ce soir, de, encore une fois, de réitérer notre engagement comme arrondissement, à veiller à ce que la présence policière, la présence préventive des policiers, notamment des cadets, soit toujours vraiment une priorité. Alors, aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la photo de la mairesse, Mme Rossi, je pense que M. Termidor était là également, qu'on accueille quatre cadets avec une contribution, bien évidemment, de notre arrondissement. Alors, c'est une action qui vient s'aligner pour, encore une fois, avoir de la prévention auprès de nos citoyens et citoyens, et bien évidemment, au sein de nos rues. Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Sari. Effectivement, deux postes sur quatre sont financés par l'arrondissement. Alors, c'est une contribution, peut-être un complément, qui se veut une combinaison. On doit investir autant au niveau du milieu communautaire, avec les services de police, à l'arrondissement aussi. L'équipe de M. Toussaint, au sport et loisirs, a un grand impact tout au cours de l'été. Alors, c'est un travail d'équipe qu'on fait tous ensemble. Alors, ça fait plaisir d'avoir pu vous rencontrer, Mme Bessette, ce matin avec les cadets. M. Poirier, on va parler de déménagement. Oui, le 1er juillet approche, et avec lui, la saison des déménagements. Si vous n'avez toujours pas trouvé un logement, vous pouvez obtenir de l'aide en composant le 3-1-1. Pour votre information, les collectes supplémentaires des encombrants et des résidus de construction et de rénovation et de démolition seront offertes le 4 juillet afin de vous accommoder. Profitez-en. Les matelas, les meubles rembourrés doivent, quant à eux, être mis à la rue le jour habituel des collectes des ordures. Nous vous invitons aussi à faire attention aux punaises de lits. Des sacs de plastique pour recouvrir les matelas sont disponibles à l'éco-quartier et au bureau de l'accès Montréal. Bon déménagement et bienvenue à nos nouveaux citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, on poursuit donc avec un hommage, en fait, qui s'est fait pour M. Marc Leriche. Tantôt, je vous parlais de l'école Adélar-des-Rosiers. En fait, Marc Leriche a été présent au service de garde pendant plus d'une trentaine d'années comme directeur et il s'était beaucoup investi à Montréal-Nord, autant au niveau des camps de jour. À l'époque, c'était la ville de Montréal-Nord qui les mettait en place. Alors, il avait fait partie de cette équipe-là. À l'école Adélar, il a été président de l'organisme 1-2-3-GO pendant plus d'une dizaine d'années également. Moi, je l'avais connu de façon personnelle à l'ESCAL où il a été président du conseil d'administration également pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, ça a été un engagement très soutenu de sa part également pour le festival Élé, Veille à la lecture et à l'écriture. Alors, il avait mis en place plusieurs initiatives dans l'arrondissement dont il y a des retombées de ça qui sont encore en cours aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance de lui faire signer le livre d'art il y a quelques semaines déjà pour que, justement, on puisse souligner tout cet effort-là, tout ce travail qui a été fait parce que M. Le Riche, entre autres, l'occasion qui s'est présentée, c'est qu'il a pris sa retraite, donc, en avril, mars, avril dernier. Alors, c'était un bon moment pour, justement, souligner, le remercier pour tout cet effort et ce temps qu'il a investi pour la jeunesse à Montréal-Dans. Ça a été vraiment son créneau dans notre quartier. Alors, voilà, on tenait à le souligner ce soir également. Marc est un homme très humble et qui ne voulait pas venir ici en conseil, mais dans sa soirée de retraite qui avait été organisée par l'école, je me suis organisée pour pouvoir être présente et pour pouvoir lui faire signer le livre d'art pour garder sa trace dans les archives de l'arrondissement. Il me reste un point, mais non le moindre, et je pense un très important point. Et on a insisté. On a insisté parce que notre invité spécial ce soir est très humble aussi et il pensait qu'en se sauvant en voyage, quelques semaines après la date de sa retraite, on allait oublier qu'on voulait lui faire signer le livre d'art, mais non. Alors, on s'est souvenus et je tiens à remercier Anna à l'arrière qui a été ma plus grande complice pour mettre un peu de pression pour faire en sorte qu'il soit avec nous ce soir parce que c'était vraiment important pour nous de le recevoir ici pour lui dire merci. Vous savez, et je vais vous le nommer, en fait, c'est donc M. Antoine Elcoury, l'ancien directeur général du Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille. On se mélange encore avec la commission scolaire, à l'heure de la CSSPI maintenant, à l'heure Antoine qui est juste à l'arrière. On trouvait très important de le recevoir ce soir. Vous savez, comme arrondissement, on doit transiger avec beaucoup d'écoles, avec des problématiques ou avec des enjeux à certains moments, de construction ou autres, et dans lesquelles il faut être bien souvent très créatif, très innovateur. Et pour Antoine, c'était toujours facile. Autant de son côté, puis de notre côté aussi, la communication a toujours été très fluide. Autant avec les équipes administratives qu'avec les équipes politiques, c'est un homme très facile à travailler et avec lesquelles on a pu faire des choses, faire des miracles. On va le dire comme ça. Et je trouve ça extraordinaire qu'on soit ici ce soir pour l'honorer, parce que justement, l'école Henri-Bourassa, avec la nouvelle entrée, avec la création des jeux d'eau, qui était dans un stationnement de la ville, un stationnement de l'école, on va se le dire, c'est un stationnement qui était là, et qu'on arrive à ouvrir l'école, à faire en sorte que la piscine soit encore plus ouverte aux jeunes du quartier. Mais c'est parce que nous, on avait des idées de folie et Antoine, bien, il embarquait là-dedans. Alors Antoine, avec ses équipes aussi, c'est sûr, ce n'est jamais qu'une seule personne qui fait toute la différence, mais la différence que tu as pu faire, Antoine, était très, très grande. Et tu y croyais autant que nous. Tu voulais aider autant Montréal-Nord que nous à faire en sorte que, justement, on puisse améliorer tout ce qui se passe dans le quartier pour nos jeunes. Et d'ailleurs, l'équipe de M. Vaillancourt, l'équipe de M. Toussaint a transigé très souvent avec vous, avec vos services pour l'agrandissement des écoles. Je tiens à dire, toutes les écoles de Montréal-Nord ont été agrandies au plus grand qu'ils pouvaient être dans les dernières années, et ça s'est toujours passé très bien. Bien entendu, il y a des négociations, et ça, ça fait partie de la game, comme on dit, mais en même temps, ça s'est toujours fait dans le plus grand des respects. Et au final, on arrivait toujours à trouver des solutions et à trouver des ententes ensemble pour le bien commun, pour nos jeunes, pour nos élèves, comme Antoine le dit souvent, faire en sorte que tous et chacun trouve sa place. Alors, vraiment, ce soir, c'était important pour nous de souligner ta passion, ton engagement, ta détermination pour faire la différence ici à Montréal-Nord. Et bon, là, Antoine, il me disait, arrête, arrête, Christine. Et puis, en même temps, parce qu'on le sait qu'il y a d'autres, à la CSS-Pi, ils ont d'autres arrondissements, là, Saint-Léonard, Pointe-aux-Trembles, Anjou. Alors, on était, on sentait choyer, un peu comme les chouchous de la CSS-Pi. Alors, vraiment, merci de tout ton engagement. Et j'ai des collègues, avant de terminer, de t'inviter à l'avant, qui voulaient te dire également un petit mot. Mme Rossi. Ben, Antoine. Moi, j'ai connu Antoine quand je suis arrivée commissaire scolaire à la Pointe-de-Lille en 1998, au moment des fusions des commissions scolaires. Antoine, à ce moment-là, était directeur adjoint à Louis-Fréchette. Et je l'ai vu progresser. Et on avait les mêmes dossiers, éducation aux adultes, formation professionnelle. On a mené ensemble la bataille de l'agrandissement de l'école hôtelière Calixa-Lavallée. On l'a mené ensemble quand on dit qu'Antoine travaillait pour Montréal-Nord. Mais il travaillait surtout, Antoine a toujours eu l'amour de ses étudiants, la passion de son travail, l'intérêt. Comme je dis, je suis arrivé, il était directeur adjoint. Je suis partie, il était directeur général. Et c'était un homme dévoué à son travail, dévoué à ses étudiants, dévoué à ses enseignants et à ses directions aussi. Antoine aimait profondément, il y avait un énorme respect, tant pour le côté politique, parce que nous, on était comme le côté politique. Mais le respect, il l'avait autant pour ses directions et pour ses enseignants. Et il était un pont extraordinaire entre nous et les directions. Puis l'atmosphère a toujours été hyper agréable à CSPI. Mais Antoine était un facilitateur, a toujours été un facilitateur. Et on a toujours eu des atomes crochus, Antoine et moi. Vraiment, on a toujours eu une belle complicité. Alors Antoine, cette retraite-là, elle t'est grandement, grandement, grandement méritée. Grandement méritée. Tu as tellement donné, tu as tellement travaillé, tu as tellement été dévoué. Puis je le dis en toute sincérité, Antoine, prends chaque moment qui t'est offert, puis profites-en avec ta femme et tes enfants. Profites-en. Tu as tellement donné que maintenant, reçois ce qu'on te donne. Et merci pour tout ce que tu as fait pour Montréal-Nord, pour les étudiants, mais pour les étudiants aussi de l'ensemble de la CSPI, mais particulièrement tes batailles que tu as menées pour Montréal-Nord, tant pour les agrandissements que pour l'école hôtelière, où je me rappelle, c'était quelque chose, il a fallu convaincre à ce moment-là du besoin qu'on avait d'une école hôtelière à Montréal-Nord. Alors bravo, Antoine. Merci, merci. Encore merci. Merci, Mme Rossi. M. Sari. Ah là là, c'est fini, là. Écoute. On en profite, Antoine. C'est sûr que moi, je n'ai pas connu M. Elkouri comme Mme Rossi. C'est clair qu'elle a collaboré beaucoup plus avec lui. Mme Black également. Mais je me rappelle la première fois de l'avoir vu à la salle du conseil et Mme Rossi, c'est lui le nouveau directeur. Puis il était enseignant. C'est sûr que c'était un enseignant de mathématiques. Et c'est vrai, vous étiez enseignant de mathématiques, si je ne me trompe pas. Puis écoutez, c'est sûr que je n'entends que des propos et des échos très positifs à votre égard. Encore une fois, je me permets de vous féliciter pour votre travail et de vous remercier pour l'ensemble du travail que vous avez donné pour cette communauté en général. Et bien évidemment, de vous souhaiter une bonne retraite à vous et à votre famille. Profitez-en. Ça, c'est très important. C'est un début. Puis c'est sûr que, travailleur comme vous l'êtes, vous n'allez pas être capable d'arrêter. Encore une fois, un grand merci et félicitations. Alors, pour 35 ans de travail à la CSSP et à la commission scolaire auparavant, pour tous ces projets que tu as menés pour Montréal-Nord pendant toutes ces années, je pense au projet Henri Bourassa avec la piscine et jeux d'eau, parc-école Jules Verne, la Carignan avec le biblioconteneur qu'on en parlait, l'école hôtelière et tous ces projets et toute cette belle communication qu'on avait ensemble. Ce soir, on est très honorés de vous inviter à signer le livre d'art. Alors, je vais vous demander de vous approcher. Applaudissements 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 Désolé, vraiment, vraiment désolé de t'en quitter. Alors, Antoine, on va te laisser la parole après. Tu vas pouvoir parler. Bien oui, bien oui, bien oui. Alors, hommage à M. Antoine Elkoury qui a pris sa retraite après une carrière de plus de 35 ans dans le milieu de l'éducation, dont quatre années à titre de directeur général du Centre de service scolaire de la Pointe de l'Île, se disant inspiré par la collaboration, l'entraide et la créativité dans son milieu, il a lui-même su faire rayonner ses valeurs. Merci pour votre engagement auprès des jeunes de Montréal-Nord le 27 juin 2022. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Un petit mot, un petit mot. C'est moi qui aime pas parler, mais je tiens à vous dire, c'est vrai, j'habite Ville-Saint-Laurent, mais Montréal-Nord a toujours été ma ville. J'habite, je dors à Ville-Saint-Laurent, mais Montréal-Nord était toujours ma ville depuis des années et des années, depuis au moins 25 ans, depuis que je suis cadre à la commission scolaire, c'est ma ville. Mais je tiens à préciser que rien n'aurait été possible si ce n'est pas pour cette belle collaboration qui a existé entre la commission scolaire Pointe de l'Île et le centre de service aujourd'hui est vraiment l'arrondissement de Montréal-Nord. C'était la ville de Montréal-Nord et maintenant l'arrondissement de Montréal-Nord. C'est cette belle collaboration qui nous a permis vraiment de miser et de créer plein de projets qui visent, qui misent sur la réussite de nos élèves, de nos citoyens. Donc, c'est vraiment, c'est en travaillant ensemble, que ce soit au niveau des projets de construction, mais au niveau aussi des projets, que ce soit éducatifs, culturels ou sportifs, qui font que nos élèves restent, nos élèves rayonnent, nos élèves réussissent. Nos élèves de Montréal-Nord sont capables de faire des miracles. Il faut juste leur donner un peu la chance et ils sont capables. Et vous allez les voir, regardez, à un moment donné, on vise juste sur le négatif. Il y a plein de... Je me suis dit, je ne peux pas parler. Excusez-moi. C'est ma ville, je vous ai dit, c'est ma ville. Alors, merci beaucoup et je tiens à vous dire merci. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est très apprécié. Je voulais prendre la fuite sans l'avoir à le vivre, l'expérience, mais je tiens à vous dire merci. 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 C'est maravillé. Merci. 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 Merci, Antoine. Une autre main d'applaudissements. Alors, si je ne me trompe pas, nos autres invités sont bien arrivés en salle. Je les vois à l'arrière. Donc, on va poursuivre comme on l'avait annoncé à la base dès le départ avec le point 5101. 5101, approuver la nomination des huit nouveaux membres et nouvelles membres du Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Je propose et je... Je suis. Alors, donc, c'est proposé par M. Terminard et appuyé par Mme Rossi. Je vais donner la parole à M. Terminard qui a probablement un petit mot. Vous savez que c'est le responsable des dossiers jeunesse dans notre équipe. Alors, je vais lui céder la parole. Merci, Mme la mairesse. Mesdames, Messieurs, abattez vos croyances. Abattez vos croyances parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. L'espoir de demain, c'est le gain d'or. L'espoir de demain, c'est Bénédicte Mathurin. Et l'espoir de demain, c'est aussi le Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, sinon je peux vous rappeler que le Conseil jeunesse de Montréal-Nord a été une promesse faite par Mme la mairesse Christine Black et son équipe qui a été réalisée aussi l'année suivante. Et depuis ce temps-là, le Conseil jeunesse de Montréal-Nord est une place où on donne la voix à la jeunesse, où on entend les préoccupations des jeunes de Montréal-Nord. Aujourd'hui, il y a huit personnes qui deviendront membres du Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Ce sont des jeunes qui sont déjà très intégrés, très impliqués à Montréal-Nord. Et en disant cela, je pense à Sacha Wilkie, je pense à Ali, je pense à Barbara, qui sont impliqués par des organismes ou d'autres façons de s'impliquer dans un arrondissement. Alors, j'aimerais juste leur dire que les élus sont là pour eux, pour écouter leurs préoccupations. Et tout Montréal-Nord en entier veulent les tolérer avec amour et aussi entendre leurs préoccupations afin que nous puissions avancer ensemble. Alors, je les souhaite déjà bienvenue au Conseil jeunesse de Montréal-Nord et je souhaite que nous aurons de très belles années ensemble et aussi Montréal-Nord sera fière d'eux et d'elles pour les prochaines années. Merci. 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 Alors, donc, je vais les nommer. Je vais les nommer un après l'autre et ils peuvent se lever au fur et à mesure que je vais appeler leurs noms. Alors, Zakaria Outagny, qui a 19 ans et qui est travailleur. Tatiana Auguste, 21 ans, qui est étudiante. Andy Hugues-Séraphin, 23 ans, travailleur. Mireline Barbara-Hérare, 25 ans, entrepreneur. Cédive Kumbumba, 27 ans, travailleur. Sacha Wilkie-Mirazil, 27 ans, étudiant. Ali Douaini, 28 ans, entrepreneur. Et Dalia Roberge, 29 ans, travailleur. Je ne sais pas si c'est elle qui est absente. Je sais qu'il y avait une personne d'absente. Elle est absente. Alors, voilà. Donc, ce soir, c'est un, comme je vous disais un petit peu plus tôt parce qu'on a eu la chance de se rencontrer, c'est un grand moment pour vous. C'est officiellement le début d'une belle aventure avec le conseil jeunesse de Montréal-Nord. D'ailleurs, je tiens à souligner la présence de Sarah Chams. Chams, oui, c'est ça, qui est notre vice-présidente. Et là, j'ai Mme Rodester, je ne sais pas si elle est arrivée. Et là, j'ai un blanc de mémoire sur l'autre personne. Sarah Lumen, voilà, qui est présente également. Alors, ce soir, en fait, c'est le début, comme je le disais, d'une belle aventure que vous allez vivre ensemble dans les prochains mois, les prochaines années. On l'espère que vous allez vous impliquer, vous engager dans notre arrondissement au sein du conseil jeunesse. Il y aura des avis qui vont nous être déposés. Alors, on va attendre avec beaucoup d'attention le prochain avis qui devrait être déposé quelque part à l'automne. On a eu l'occasion, Philippe et moi, de pouvoir consulter et d'avoir une rencontre avec l'exécutif du conseil. Ils ont partagé le plan d'action pour l'année et je ne sais pas si on vous a averti, mais vous n'allez pas chômer. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rencontres à venir, mais tantôt, on a eu l'occasion de vous rencontrer et j'ai senti toute l'énergie que vous avez. Vous voulez vous investir, vous voulez vous impliquer au sein du conseil et on l'a mentionné un peu plus tôt que ce qui nous a frappés au sein quand on a fait des entrevues, parce que oui, il y a eu des entrevues de sélection, c'était la diversité de vos expériences, de vos parcours, autant au niveau scolaire qu'au niveau de votre engagement dans le quartier. Plusieurs avaient déjà plusieurs cordes à votre arc, mais on dit souvent que c'est les personnes les plus occupées qui trouvent du temps pour pouvoir s'impliquer. Alors, le message aujourd'hui, c'est définitivement merci d'être là, merci d'avoir fait ce choix de vous impliquer au sein du conseil jeunesse de Montréal-Nord et puis on vous souhaite un très bon succès dans ce nouveau mandat. Alors, on peut les applaudir. Absolument. Et ce n'était pas prévu, mais je tiens quand même à le faire ce soir, à souligner l'excellent travail de Mme Marie-Josée Roussy qui travaille pour nous à l'arrondissement depuis toujours. En fait, j'ai l'impression de Mme Marie-Josée a eu là depuis toujours à l'arrondissement et qui a mis en place toutes les étapes pour la création du conseil en 2018. Donc, ça a été des longs mois de travail et qui a accompagné avec la mia qui est ici et qui est présente également tout le travail du conseil dans les quatre dernières années. Alors, même avant, parce qu'avant que le conseil existe, déjà, tu étais à la table à dessin et allais voir ce qui se faisait dans les autres arrondissements. Et puis, dans les dernières semaines, en fait, on a fait l'embauche et on l'avait d'ailleurs adopté ici en conseil de Moad Boussikri qui est arrivé, qui prend la relève du conseil jeunesse actuellement. Donc, il y a une période de transition qui est en train de s'opérer. Mais, Marie-Josée, ce soir, je tenais vraiment à te remercier pour tout ce que tu as fait pour mettre en place le conseil. Le conseil fonctionne très bien. C'est une instance qui amène beaucoup d'idées, qui est très impliquée, très engagée dans l'arrondissement. Et c'est en grande partie grâce à toi parce que tu lui as mis beaucoup du tien. C'est ton bébé, en fait, qu'aujourd'hui, il est devenu grand, le bébé, Marie-Josée. Alors, on fait la passation pour une autre étape. Donc, vraiment, merci pour tout ton engagement. Et on souhaite une belle arrivée, un belle arrivée à Moad qui est en terrain connu déjà, ayant été à la table de quartier et responsable du dossier Priorité jeunesse. Donc, effectivement, le conseil jeunesse avait été un engagement de 2017, lors des élections de 2017. Et puis, ça avait été officialisé, en fait, en décembre 2018. Et puis, depuis ce temps, le conseil chemine et grandit. Alors, donc, on vous souhaite un très, très bon succès. Et puis, excusez-moi, j'ai été distraite par ma droite. Alors, on vous souhaite un très, très bon succès. Et puis, une très belle soirée. On sait que vous continuez la soirée dans la salle tout près, juste à côté, pour faire des activités prise glace et vous connaître davantage. Alors, bonne séance de travail et puis bon succès dans les prochaines semaines. On aura certainement l'occasion de se recroiser à un moment ou à un autre. Bravo. Alors, voilà. Donc, on peut suspendre si les membres du conseil vous souhaitez quitter, vous pouvez le faire. Oui, c'est ça. On arrive donc au point 10-03 qui est la période de questions du public. Je vais laisser nos nouveaux membres quitter tranquillement. Alors, donc, nous vous remercions d'avoir utilisé le formulaire mis à votre disposition sur le site web de l'arrondissement pour inscrire votre question au conseil d'arrondissement. Ce formulaire est donc actif jusqu'à 30 minutes avant le début du conseil. Vous pouvez également venir en personne au conseil pour poser votre question. Nous prenons les questions de 18h à 18h45 le jour même. Que les questions soient inscrites via formulaire ou en personne, je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est donc de 30 minutes qui, avec l'assentissement du conseil, peut être allongée de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Alors, ce soir, on a deux questions en ligne et dans la salle, on a six questions. Alors, donc, d'après moi, on n'aura pas trop d'enjeux, mais M. Applogan, vous êtes mon allié pour la gestion du temps pour la période de questions. Excellent. Donc, en fait, on commence par les questions en présence. Donnez-moi juste un instant. Alors, on commence avec les questions en présence. donc, je vais demander à Mme Marie-Thérésa Colucci de venir Colucci, pardon, pardonnez-moi, je me le suis fait dire, donc, de venir au micro pour poser votre question. Alors, c'est tout d'abord un préambule avec une question et par la suite, vous avez droit à une sous-question. Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai déjà une solution à mon problème. J'ai rencontré M. Maxime Sauveur et il a pris mes coordonnées. Alors, moi, je mets mes samars, communément appelés hélicoptères en québécois, dans des sacs comme ça, mais on les rammache jamais depuis deux ans. J'appelle au 311 à l'arrondissement et je demande pourquoi on me dit de laisser peut-être les sacs le lendemain, mais il pleut souvent au Québec. Alors, je les rentre dans le garage et après ça, bien, vu qu'on a un camion, on va les porter dans un centre de tri parce que ça développe à un moment donné des oeufs et là, bien, ça vole dans mon garage. Donc, on a vraiment fermé les sacs. Mais M. Sauveur va communiquer avec moi. Parfait. Il va communiquer avec son équipe aussi et j'ai déjà une solution. Je vous remercie infiniment. C'était ma première participation au comité administratif. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir ce soir et je comprends que M. Sauveur a pris de l'avance. Alors, tant mieux si votre question a pu trouver réponse. Et puis, M. Sauveur va le suivre avec vous. Il y a des solutions, c'est magnifique. Merci. On aime ça quand c'est possible. Absolument. Je vais demander à M. Jean-François Gagné de venir au micro. Bonjour. Bonjour. Jean-François Gagné de l'Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord. Le 12 juin, on organisait une balade de manifestation à laquelle trois d'entre vous avaient participé. Premièrement, merci de votre participation. C'était très, très apprécié. On était donc une centaine de citoyens, vous trois, ainsi que Marianne Giguère de la Ville-Centre et Jean-François Rau de Vélo-Québec et Oda Assassi de la table de quartier. Merci de votre présence. Je lisais dans le journal suite à notre balade que l'administration entend sonder les citoyens vers la fin de l'été avant d'aller de l'avant avec le dépôt à la fin septembre. Ma première question, c'est donc de savoir sur quoi auront lieu ces consultations-là. Est-ce que ce sera pour savoir s'il y a une piste cyclable ou sur comment on construit la piste cyclable? Voilà. Merci beaucoup pour votre question ce soir. Effectivement, la balade a été fort agréable, qui est partie du Parc Émilie-Léonard et qu'on a fait un grand tour autant sur la rue Amos et on a pu traverser finalement plusieurs rues de l'arrondissement. Donc, ça a été vraiment un moment agréable et il faisait excessivement beau. On va se le dire, la température était extraordinaire. Donc, j'étais avec mon collègue M. Sari et M. Termida. Donc, ce fut une belle balade. Et puis, concernant la consultation, en fait, l'intention, elle est là, donc, de faire une piste cyclable en fait à Montréal-Nord, de travailler. Et puis, donc, la consultation va se faire au mois d'août. On aimerait bien pouvoir ce soir vous donner un peu plus de détails, mais M. Vaillancourt vous le dira, les équipes sont encore à la table à dessin, on est encore dans les analyses parce que quand on décide de faire une piste cyclable, puis vous le savez, on a eu l'occasion de s'en parler, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. C'est des questions de centimètres, bien souvent, entre piste protégée, pas protégée, lignage, etc., bollard, donc il y a beaucoup de cas de figure. Et également, on doit se fier aux critères du MTQ qui dictent finalement certaines façons de faire. Il y a le MTQ, il y a également la Ville-Centre qui donne certains paramètres également. Donc, nos équipes sont en train de regarder tous les éléments en lien avec ça pour justement arriver avec la consultation pour les citoyens, mais l'intention, elle est très présente et très ferme d'aller de l'avant. Super. Et l'association veut jouer un petit peu un rôle de… on connaît un peu les besoins des cyclistes, et donc nous, on aimerait ça, si on veut voir un petit peu les plans pour pouvoir donner nos idées un petit peu. Évidemment qu'on ne veut pas prendre la place des professionnels dans ce dossier-là, mais on aimerait bien connaître, par exemple, le tracé de quoi ça aura l'air. Quand ça sera possible de le faire, on aimerait bien pouvoir un petit peu donner notre opinion avant que ça ait lieu. Est-ce que ce sera possible de faire quelque chose comme ça? La demande, elle est faite. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Mais écoutez, on va l'analyser. On va regarder le tout. Mais de toute façon, comme on s'était dit quand on avait eu la chance de se rencontrer par MIT à ce moment-là, qu'on allait garder contact, alors ce sera le cas. Là, on va garder contact dans les prochaines semaines puis on va voir de quelle façon on peut vous impliquer finalement dans toute cette démarche. je sais également qu'il y a beaucoup d'échanges avec la table de quartier, avec Mme Essacy, avec Dina, qui est absente en ce moment. Donc, il est en vacances en fait. Donc, elle va revenir, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a beaucoup d'échanges et M. Vaillancourt avec son équipe qui sont là aujourd'hui, on y travaille. Donc, on va pouvoir garder contact avec M. Gagné. Parfait. Bonnes vacances à vous. Merci. On vous dira que des élus ne sont jamais vraiment en vacances, mais on va quand même faire l'effort. Donc, pour la prochaine question, j'appellerai maintenant M. Paul Champagne à venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une petite impression de revivre le jour de l'amendement. Allez-y, M. Champagne. de l'âge de 4 ans, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un moment donné, on a appris dans le guide que le repos du Québec à l'extérieur d'Hôtel-de-Ville, il était tout déchiré. J'ai intervenu à la séance suivante, l'explication. Ce n'était pas une fantaisie, ça, là. C'était une loi du Québec. C'est tout décrit. Voyez-vous, derrière vous, je l'ai dit à M. Bussière à ce temps-là. J'avais suggéré comment placer ça comme fou, là. J'ai vu avant la séance, il y a assez très mal. Là, voyez-vous, le drapeau du Québec va dans le milieu, le Canada à côté, à gauche, et celui de… Bien, le drapeau, ce n'est pas vraiment le drapeau Montréal, c'est les armoiries. Ça va entre-huit. Alors, merci. Oui, allez-y pour votre question, M. Champagne. Quelle importance peut-on avoir? Bien oui, c'est le symbole national du Québec. Allez demander aux Ukrainiens qu'est-ce que c'est l'importance que là, le drapeau jaune et bleu, vous êtes venus de courir vite, Je vais vous demander d'arriver à votre question, M. Champagne. Ma question, est-ce que, est-ce que, à un moment donné, si on revient à notre vieille place, là, à l'hôtel de ville, ça va être bien placé? Comme je dis, j'avais suggéré, M. Bichard, comment placer ça? Il m'avait dit qu'il attendait d'avoir, je ne sais pas, une espèce de... M. Champagne, je suis désolé de vous interrompre, mais je voudrais vraiment vous demander d'arriver à votre question. Vous avez fait votre préambule. Ma question, vraiment, là, c'est pas une question. Est-ce qu'on peut m'emmener en Venise puis suivre des règles? C'est simple, un enfant de 12 ans peut le faire. La question est posée. Je voyais M. Applogan qui était en mesure de répondre. Alors, M. Applogan? Bien, je voulais confirmer que la position des drapeaux est conforme aux directives de Québec. Le drapeau qui a préséance, notamment la ville de Montréal, est au milieu, au centre. À gauche, à votre gauche, ça va être celui qui a la deuxième préséance, donc le Québec, et à votre droite, ça va être le Canada. Donc, j'ai vérifié, effectivement, c'est l'information qu'on a lorsqu'il s'agit du pavoisement des armoiries, des drapeaux. On pourra s'en parler plus tard avec M. Champagne. Je pourrais lui donner l'information que j'ai et je suis ouvert à ce qu'on en discute. Parfait. Merci, M. Applogan. Est-ce que vous avez une sous-question, M. Champagne? Je suggérerais de vérifier. C'est le ministère de la Justice qui gère cette loi-là. Ce n'est pas un petit ministère quelconque. C'est très bien expliqué. Il nous dit que l'enfant de 12 ans peut comprendre ça. La priorité, c'est le drapeau du Québec. Il ne va pas à droite ou à gauche en moins qu'il y ait deux. Il va dans le milieu. Je m'excuse, mais il y a du monde qui ne font pas le job. Merci. Merci, M. Champagne, pour votre question. De toute façon, nos équipes, M. Applogan, vont faire les vérifications nécessaires et puis on pourra vous reconfirmer le tout. Alors, je vais demander maintenant à Mme Anastasia Marcelin de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, c'est pour Mme Rossi. Ma sous-question va être pour... En fait, juste pour dire, Mme Marcelin, les questions sont adressées à moi et c'est moi qui donne la parole aux autres. Mme Lamérez, j'ai pulché le rapport qui a été fait, le rapport d'enquête qui a été fait à Montréal-Nord sur le racisme concernant l'école bleue. Et quand j'ai parcouru le rapport, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée, mais c'est en parcourant l'article qui a été écrit dans le journal Métro à Montréal-Nord que j'ai... Ça m'a frassée, ça m'a touchée puis je voulais poser cette question, mais avant de poser ma question, je voudrais lire qu'est-ce qui a été écrit. Il n'y a pas de discrimination raciale. La fierté de Montréal-Nord, c'est sa diversité. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un employé noir peut être traité différemment? La réponse est non pour moi. Ma question est celle-ci. Si on a bien lu tous les rapports qui ont été faits, il y a 49 pages là-dessus, on a pu voir qu'il y a du racisme. On ne va pas ligner qu'il y a eu du racisme à Montréal-Nord, à la ville. La personne qui a dit cette parole-là, je voudrais savoir est-ce qu'on va présenter des excuses au Probleu parce que c'est comme si on les traite de menteurs. Je voudrais savoir si on va les présenter des excuses publiques. La question a été posée. Cette demande, si elle a à être adressée, devra être par nos employés. Bien entendu. Concernant cette citation, Mme Rossi a eu l'occasion d'y répondre d'ailleurs au dernier conseil municipal en mentionnant que quand elle l'avait dit, pour elle, c'était quelque chose d'inimaginable. Mais comme vous le dites si bien, les rapports l'ont bien illustré et puis on a pu avoir justement le fin fond de l'affaire, savoir qu'est-ce qui se passait. Et depuis, il y a énormément de travail qui se fait. C'est un dossier qui est très complexe, on va se le dire, mais qui chemine tranquillement et qu'on souhaite finalement pouvoir arriver à faire en sorte. C'est des moments très difficiles que ces employés-là ont pu vivre. Et Mme Rossi d'ailleurs a eu l'occasion de faire une tournée à travers toutes les équipes et de constater les difficultés qui avaient été vécues. Et on a tous été sensibilisés à tout cela. Et puis, c'est inacceptable ce qui s'est fait. On l'a reconnu que c'était ça n'avait pas sa place finalement dans l'avancement. Est-ce qu'il devait vraiment avoir un rapport? Alors, alors on va, je vais vous demander d'arriver finalement à la deuxième question. OK, parfait. Et ma deuxième question, nous avons tous été témoins de la victoire de Bénédicte. Vous en avez parlé. Vous avez parlé de la fierté de Montréal-Nord. et comme vous l'avez bien précisé, il est le troisième noir qui a été repéré par la NBA. Aujourd'hui, j'ai une question. Si je regarde cette salle, on a plusieurs communautés qui sont ici. Ma question est celle-ci. Quand est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, au moment qu'on se parle, la police de Montréal-Nord va arrêter de faire du profilage racial sur nos jeunes qui sont souvent victimes de la police? Souvent. Parce que ce n'est pas normal qu'un jeune soit ménoté à 14 ans. Fait que quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que ça gâche leur avenir. Merci, Mme Marcelin, pour votre question. Vous n'êtes pas sans savoir que le service de police est reconnu au niveau du profilage racial qui avait du travail à faire. Ça a été reconnu. Il y a d'ailleurs une politique d'interpellation qui a été mise en place par le SPVM. Alors, c'est tout un travail qui se fait et au service de police, il y a énormément de travail ici au PDQ 39 qui se fait, justement, en ce sens. Et puis, on est très sensibles à tout ce qui se passe au niveau du service de police et justement, tout ce qui a trait au racisme et au profilage, c'est des pratiques qui ne sont pas tolérées, qui ne sont pas souhaitées. Je peux vous assurer que le lieutenant Bessette qui est ici aujourd'hui aurait le même discours que moi en ce moment. Alors, c'est un travail de tout instant parce que parfois, il y a certains policiers avec lesquels c'est plus difficile, mais il y a un travail qui se fait et puis dans lequel nous, on souhaite continuer. Je sais que vous avez répondu, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Mais Mme Plante, ça fait longtemps que j'entends le même discours et le temps que ça change. Ce n'est plus le temps de dire des paroles, mais d'appliquer. Merci, Mme Marcelin, pour votre réponse. Votre... Pour venir poser votre question. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander à M. Robert Guilbeault de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je veux vous interpeller concernant le terme densité. Je pense que c'est un sujet qui est assez chaud. D'ailleurs, des municipalités de la Rive-Sud qui sont positionnées, ils ne veulent pas ça dans sa cour. Maintenant, j'aimerais savoir votre objectif de densité pour l'arrondissement. Quel sera-t-il et comment vous allez procéder? Merci beaucoup pour votre question, M. Guilbeault. C'est un plaisir de vous revoir en cette instance après cette pause avec la COVID. Alors, concernant la densité, en fait, c'est sûr que Montréal-Nord, on est déjà très, très dense. Donc, c'est certain que quand il y a des projets de construction, la plupart du temps, ceux qui sont déjà en cours, c'est ceux qui sont dans des droits acquis, donc pour lesquels on a peu de marge de manœuvre pour pouvoir développer. Je vous dirais que s'il y a des projets de densité, ce sera davantage autour du PPU-P9 parce que c'est un axe qu'on veut, Todd, donc pour tous les accès au niveau de la mobilité et tout le reste, mais sinon, dans le reste de l'arrondissement, s'il y a des projets de densité, je peux vous assurer qu'il va y avoir des projets de verdissement qui vont devoir être rattachés finalement à ces projets parce qu'on le sait, Montréal-Nord a le plus faible indice de parc à travers l'île. Donc, pour nous, ce n'est pas de densifier. En fait, on est déjà presque tout construit, il ne reste plus grand-chose. Donc, s'il y a des projets, vraiment, on veut axer tout le travail sur la densité, sur les espaces verts, entre autres, et que la densité se fasse de façon beaucoup plus harmonieuse dans les quartiers que juste des tours qui se lèvent, bien entendu. Avez-vous un chiffre de population en tête? Je dirais que je ne suis pas pour mon prédécesseur qui visait le 100 000 personnes à Montréal-Nord. M. Ryan a souhaité ça pendant de très, très nombreuses années. Mais au-delà de ça, je vous dirais qu'il n'y a pas d'objectifs clairs qui sont là actuellement, puis on est déjà très dense là-dessus. On est à la même place. Mais ce qu'on remarque, par contre, c'est que la population de Montréal-Nord augmente, non pas parce que la densité augmente, mais parce que les familles sont nombreuses. Il y a beaucoup d'enfants à Montréal-Nord qui arrivent aussi. Et puis, ça fait en sorte que notre population a augmenté dans les dernières années. Donc, on est passé de 85 000 à 89 000 dans les dernières nouvelles. Donc, ça augmente, mais ce n'est pas à cause de la densité ou de tous ces enjeux-là. Parce que je considère que Montréal-Nord est la cinquième arrondissement sur les 19 les plus denses, si je ne me trompe pas. Oui, on est très dense déjà ici, c'est ça. Alors, merci. Vous avez posé votre deuxième sous-question, M. Guilbeault. Vous êtes habitué avec cette instance. Bien, c'est exactement. On va se revoir. Vous ne parlerez pas du Pompineuf. Vous ne parlerez pas de la voie express de l'eau, mais ce sera un autre sujet. Merci. Finalement, pour la dernière question en présence, je vais demander à Mme Lucie Roy de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir, Mme la mairesse, les conseillers. Merci encore pour l'installation des dos d'âme sur ma rue. Quel bonheur. La tranquillité est revenue. La sécurité aussi. C'est formidable. Avec tous les autres qui ont été installés. Un gros, gros merci. Aussi, pour la piste cyclable S-Ouest, qui s'est améliorée au fil des années. La sécurité est de plus en plus présente. Un gros merci. Moi, j'habite plus près de Saint-Michel. Mes parents demeurent la cordeure de Sherbrooke. Ça fait plus de 30 ans que j'habite le coin. puis je ne peux pas me rendre là d'une façon sécuritaire. Il faut que je m'en aille vers l'ouest, descendre, m'en aller par là. Je me demande dans un avenir approché si vous projetez à un moment donné de faire une piste cyclable nord-sud comme la cordeure pourrait être possible de Gouin jusqu'à Notre-Dame. Merci beaucoup, Mme Roy, pour votre question. Ça fait plaisir de vous voir en cette instance. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, surtout l'an passé parce qu'il y avait plusieurs problématiques sur votre rue. Donc, on est tous très, très heureux et très fiers de vous entendre nous remercier parce que ça a été un travail de longue haleine. Et si ça amène un peu d'apaisement dans votre rue et de sécurité, c'est bienvenu. C'est ce qu'on souhaitait faire en sorte que ça arrive. Alors, M. Vaillancourt va certainement transmettre vos messages de félicitations à ces équipes également. On a beau avoir la volonté politique, je le dis souvent, ça prend des équipes derrière aussi qui vont avancer tout ça. Alors, concernant votre demande par rapport aux petites cyclables, vous devez savoir, en fait, peut-être pour vous expliquer la façon que ça fonctionne, il y a certaines responsabilités qui sont au niveau de l'arrondissement, d'autres qui sont à la Ville-Centre. L'arrondissement doit faire en fait tout ce qui est études, analyses, comme je le disais un peu plus tôt, les questions de centimètres. Ça, c'est nous, dans le fond, qui les travaillons, les consultations auprès des citoyens également, pour arriver à déposer les meilleurs projets au Carrefour Mobilité. Et au Carrefour Mobilité, ça, c'est rattaché au central. Et eux, après ça, vont répartir finalement dans les arrondissements les projets et les financements l'année suivante. Donc, cette année, nous, on doit déposer les projets pour le 30 septembre. Alors, c'est pour ça qu'on y travaille intensément. M. Vaillancourt vous le dira, les équipes, s'y attardent, je pense qu'à tous les jours, il en parle. Donc, nous, on va déposer certains projets au Carrefour Mobilité. Concernant les projets Axe-Nord-Sud, par exemple, ou même Henri-Bourassa, qui avaient déjà été évoqués par l'équipe de Mme Plante, ces projets relèvent du central parce que ce sont des rues artérielles. Donc, nous, de notre côté, on n'a pas de juridiction sur ces rues-là. C'est vraiment le central qui doit aller de l'avant avec ces projets. C'est des projets qui étaient dans l'air, oui, et qui avaient été évoqués à plusieurs reprises, entre autres en campagne électorale, entre autres pour le métrobus Henri-Bourassa, ils l'ont promis en grande pompe. Mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas vu de financement dans les budgets de la Ville-Centre, ni au niveau des consultations ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est des dossiers qu'on va suivre attentivement parce qu'effectivement, ce sont des axes qui peuvent devenir très intéressants pour les citoyens qui doivent aller dans le bas de la Ville, comme on va dire. Alors, c'est des dossiers qu'on suit de notre côté mais qui, malheureusement, on n'a pas de juridiction. Donc, ça se passe vraiment au central. C'est ça, le bas de la Ville, mais côté Est. Tout le côté de l'Est, il n'y en a pas une. Je pense qu'il y a grand temps de bouger à ce niveau-là pour que les citoyens, les enfants, puissent descendre complètement vers le centre-ville mais en passant par l'Est. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Alors, c'est ce qui met fin à les questions en présence. On va maintenant passer aux deux questions virtuelles, en fait, qui ont été envoyées en ligne. Alors, c'est Mme Bergeon qui va lire les questions et par la suite, je vais y répondre ou bien quelqu'un de l'équipe pourra le faire. Alors, la première personne est Redouane Hébat. Oui, donc, la question concerne la mobilité urbaine. Bonjour. Est-il possible, à ce stade des travaux du SRB Pineuf, de réserver un couloir pour vélo dans les deux sens? Cet axe est majeur pour lier les deux rives ainsi que les parcs associés. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, le projet de boulevard Pineuf, en fait, déjà à sa fin, on est vraiment dans les dernières étapes avec le pavage et tout le reste et malheureusement, non, il n'y aura pas de piste cyclable sur l'axe Pineuf. Ce n'est pas prévu. Par contre, je vous dirais que pour ce qui est du pont Pineuf, il y a du côté ouest, je pense, M. Vaillancourt. Bon, là, je suis plus certaine. Mais je pense que c'est du côté ouest qu'il y a une piste, donc, qui va permettre aux gens de Laval, entre autres, de pouvoir traverser de façon sécuritaire à Montréal-Nord. Mais ce sera le sens et le côté est à vérifier, mais certainement qu'à la fin, quand le pont va ouvrir, il y aura une section réservée au vélo. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour ce qui est du SRB et du boulevard Pineuf, malheureusement, non, ça n'avait pas été prévu. Alors, on peut poursuivre maintenant avec la deuxième question de Rachel Cipolla. Oui, alors, la question concerne la réunion du conseil du mois d'août pour demande de permis et ou adoption de permis. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de réunion prévue pour le mois d'août pour le conseil d'arrondissement. Y aura-t-il une date annoncée ce soir ou fixeront-ils une réunion d'urgence en août? Alors, je vous remercie pour votre question. Alors, effectivement, il n'y a pas de conseil au mois d'août. C'est depuis quelques années, en fait, qu'on fonctionne de cette façon parce qu'au mois d'août, en fait, nos équipes doivent travailler beaucoup en amont du jour de conseil et plusieurs étaient en vacances. Et ce qu'on observait, c'est qu'il y avait très peu de dossiers à adopter, finalement, dans les séances estivales de un et de deux. Quand on avait fait l'analyse des autres arrondissements, c'était sensiblement la même chose partout ailleurs. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on n'avait pas de séance régulière, en fait, au mois d'août. Mais concernant votre demande, je vais vérifier quand même avec M. Vaillancourt s'il y a une demande particulière que vous avez, qu'on puisse être sensibilisés à votre réalité ou à votre problématique, s'il y en a une. Alors, ce sera un dossier à suivre. On va prendre en considération vos propos. Alors, merci beaucoup à tous pour être venus à la période de questions. Alors, avant de poursuivre dans la période de conseils réguliers, je vais donner un petit moment de pause s'il y en a qui souhaitent quitter pour la période, qui sont venus, entre autres, pour la période de questions. Vous êtes invités à quitter à ce moment-ci. On a une minute ou deux de battement et puis, tout de suite après, on reprend pour la séance régulière. Sous-titrage ST' 501 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 Un proposeur. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par M. Poirier. Maintenant, le 12.01. 12.01. Prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, la reconnaissance des organismes dont le renouvellement est dû cette année, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l'arrondissement de Montréal-Nord en vigueur. Je propose. J'appuie. J'appelle maintenant le 20.01 à 20.03. 20.01. Adjugé à Pavage-des-Moulins-Inc, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 470 784 $, tasse incluse, un contrat pour la rénovation des terrains de ballon panier au parc Carignan et Saint-Laurent de l'arrondissement Montréal-Nord, autorisez une dépense de 74 784 $, tasse incluse pour les contingences et de 20 000 $, tasse incluse pour les incidences pour une dépense totale de 565 518 $. 20.02. Adjugé à Pavage-des-Moulins-Inc, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 227 271 $, tasse incluse, un contrat pour la réalisation d'un terrain de ballon panier au parc Pilon de l'arrondissement Montréal-Nord, autorisez aussi une dépense de 40 241 $, tasse incluse pour les contingences et 30 000 $ pour les incidences pour une dépense totale de 297 512 $. Un proposeur, non, il reste encore 20.03, pardonnez, 20.03 accordé des contributions financières totalisant la somme de 300 084 $ pour l'année 2022 aux organismes suivants. 80 084 $ à un itinéraire pour tous, 100 000 $ à la clinique juridique du Grand Montréal, 100 000 $ à café jeunesse multiculturel et 20 000 $ au centre des jeunes, l'ESCAL, dans le cadre des programmes de sécurité urbaine de la Ville de Montréal. Ce programme inclut le programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes pour l'exercice 2020-2022 est approuvé par le fait même les projets de convention à intervenir. Un proposeur? En fait, oui, on va prendre tout de suite les proposeurs, monsieur. Je propose. J'entends. J'appuie. Super. Qu'est-ce que c'est pour ça? Alors, donc, le 20.01 à 20.03 est proposé et appuyé. Alors, pour ce qui est du 20.01 à 20.02, c'est deux excellentes nouvelles. Alors, comme je le disais un petit peu plus tôt au Conseil, les terrains de basket au parc Cargnan et Saint-Laurent seront rénovés cet été. Également, au parc Pilon, on va construire un nouveau terrain de basket, ce qui va augmenter à cinq terrains, si je ne me trompe pas, monsieur Toussaint, dans l'arrondissement. Alors, Henri-Bressa, Cargnan, Saint-Laurent, Calix-de-la-Vallée et Pilon. Alors, donc, ce sera une nouvelle installation qui sera là. Et surtout, le momentum est bon avec Bénédicte Mathuré, comme je le disais, d'entrée de jeu. Et puis, ce soir, on a le bonheur de pouvoir octroyer ce contrat pour que le travail puisse commencer dès cet été. Alors, donc, c'est une excellente nouvelle. On est très, très heureux. Et puis, ça s'inscrit. On en parle depuis longtemps de rénover les parcs, les installations de notre arrondissement. Alors, dernièrement, on avait annoncé près d'un million de dollars pour rénover le parc Charleroi avec le baseball. Et ce soir, c'est donc le basket qui va avoir des rénovations et des constructions. Donc, on poursuit sur cette belle lancée pour améliorer nos installations. On passe maintenant au 20.04 à 20.05. Accorder une contribution financière de 68.566 $ à la table de quartier de Montréal-Nord pour la période de juillet 2022 à mars 2023 pour le financement d'un poste de coordination territoriale en sécurité urbaine de l'arrondissement dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes et approuver le projet de convention à intervenir. 20.05. Accorder une contribution financière de 31 113 $ à la table de quartier de Montréal-Nord pour l'année 2022 et 2023 conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local et approuver le projet de convention à intervenir. Propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarri. J'appelle maintenant les 20.06 à 20.07. 20.06. Accorder des contributions financières, totalisant la somme de 24 000 $ pour l'année 2022 aux organismes suivants. 5 000 $ à la musique aux enfants pour le projet « Création d'un camp de jour musical » qui se tiendra du 1er au 31 juillet 2022. 6 000 $ à la Fondation des médecins canado-haïtiens pour le projet « La foire santé 2022 » qui aura lieu le 24 septembre 2022. 5 000 $ à la route de Champlain pour le projet « Sixième édition de la fête de la rivière » qui se tiendra du 13 au 14 août 2022. 3 000 $ aux fourchettes de l'espoir pour le projet « 3 000 $ aux fourchettes de l'espoir » qui a eu déjà lieu le 18 juin dernier. Et 5 000 $ à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées pour le projet « Les Olympiades et la kermesse des aînés de Montréal-Nord » qui aura lieu le 11 et 18 août 2022. Et approuver tous ces projets de convention à intervenir. 20 07. Accorder une contribution financière de 17 000 $ à l'organisme « Marché anti-Quartierville » pour la gestion du marché du Nord au Parc-Gouin pour l'été et l'automne 2022. Et approuver le projet de convention à intervenir. J'ai juste intervenu avant de proposer ces deux points par lesquels on est vraiment fiers. Par le premier, on l'a annoncé tout à l'heure, c'est qu'on a eu un remplaçant pour le panier futé. Puis le premier point qui est le 20 06 exactement, démontre clairement le travail qui se fait d'une manière très transversale. À la fois pour les jeunes et les moins jeunes et également pour avoir une certaine inclusion de plusieurs personnes d'origine vraiment différente. Et ça, ça a été vraiment, bien évidemment, comme vous l'avez bien parlé, le festival qui était toute une réussite ici à Montréal-Nord, le festival des boulettes. Merci. Alors, je propose le 20 06 et le 20 07 ensemble. J'appuie du coup. Et je déclare intérêt au point 20 06. Je déclare intérêt au point 20 06 aussi. Alors, donc, M. Sari propose, M. Terminal appuie, déclaration d'intérêt de M. Poirier et de Mme Rossi au 20 06. Alors, effectivement, pour ce qui est des marchés du Nord, c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse le faire dans les circonstances avec la faillite de panier futé. J'appelle maintenant 20 08 à 20 10. 20 08, modifier le montant de la contribution financière pour l'année 2021 et l'année 2022 accordé à l'organisme événement Woodstock dans le cadre du programme de la Ville de Montréal de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2020-2022 et approuver le projet de convention Adanda à intervenir. 20 09, autoriser la signature d'une convention pour l'occupation des locaux culturels de la maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord par l'organisme candidatant dans le cadre d'une résidence technique permanente de création et approuver le projet de convention à intervenir. 20 10, approuver la reconnaissance et le soutien à l'organisme Tennis Montréal à titre de partenaire de mission complémentaire pour une durée de sept mois, soit de façon rétroactive du 20 juin 2022 au 31 décembre 2022 et approuver le projet de convention à intervenir. C'est donc proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier, 20.11 à 20.13. 20.11, approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, au fin d'assemblage à Immovestment Incorporé, une partie de la ruelle située au sud du boulevard Gouin, côté est de l'avenue Etier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 61 m² pour un montant de 1 $, le cas échéant, plus les taxes applicables. 20.12, approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, au fin d'assemblage à Frechna par Vinta, une partie de ruelle située côté sud de la rue de Charleroi, à l'est de l'avenue de l'Archevêque, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 26 m² pour un montant de 1 $, plus les taxes applicables. 20.13, autoriser le paiement des frais d'abattage requis pour l'entretien de la servitude de passage du pipeline transnortenne, tel que convenu selon l'entente signée pour le lot désigné. Propose. J'appuie. C'est donc proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarri. 30.01 à 30.02. 30.01, approuver et déposer les rapports mensuels au 31 mai 2022. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 mai 2022. Je propose. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant les 30.03 à 30.05. 30.03, déposer le rapport des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement de Montréal-Nord au 31 décembre 2021 et le diffuser sur le site Internet de l'arrondissement. En fait, oui, c'est ça, on va passer juste ce point-là. Effectivement, il y avait été mis ensemble, mais il vaut mieux le passer seul. Alors donc, si vous permettez, je vais pouvoir… On pourrait peut-être, Mme la mairesse, valider qui propose, qui appuie ce point avant. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de proposer ce point-là, d'abord. Oui, j'appuie. Oui, là-bas. Merci. Excellent. Alors, on passe donc aux résultats financiers. Donc, je vous invite à regarder à l'écran. Donc, c'est les résultats financiers de 2021. Alors, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est une saine gestion des fonds publics, le budget de l'arrondissement de fonctionnement. En fait, le budget de fonctionnement de l'arrondissement, voilà, de Montréal-Nord en 2021 était de 43,901,700 $ afin de desservir les citoyens et citoyennes. Le budget de nos revenus locaux était de 825,000 $. Le budget s'est soldé avec un excédent de 4,48,800 $. Et ce surplus s'explique surtout par les ajustements en lien avec notre programmation d'activité, en lien avec la pandémie, bien entendu, COVID-19. Les augmentations de la masse salariale ne sont pas paliées par les transferts centraux qui sont limitées à 1 %. Alors, en fait, effectivement, au niveau des transferts centraux, vous devez savoir que selon les conventions collectives, les augmentations sont fixées à 2 %. Et nos transferts centraux sont donc à 1 %. Alors, ça ne couvre même pas les augmentations. Donc, ça fait en sorte que ça creuse d'année en année notre budget. Et ça fait en sorte que de plus en plus, il faut aller creuser dans nos fonds qu'on utilise au quotidien. Donc, ça fait en sorte que ça crée des défis importants pour notre arrondissement. Alors, ici, on voit donc nos revenus et nos dépenses en milliers de dollars. Donc, vous avez les... C'est sûr que c'est un peu petit à l'écran, mais comme M. Plogand l'a si bien mentionné, lors de la lecture du libellé, ce sera affiché sur notre site Internet. Donc, bien entendu, on vous invite à le consulter. Au niveau des affectations, donc, c'est les montants affectés du surplus au budget de fonctionnement. Et les ajustements, c'est le montant des corrections de la Ville-Centre des revenus et des dépenses. Ensuite, les principales réalisations du budget de fonctionnement en 2021. Alors, il y avait, entre autres, l'inauguration du pavillon Henri-Bourassa, ce merveilleux lieu où nous sommes actuellement. La poursuite également des projets du corps d'or vert, l'ouverture du nouveau pôle aquatique à l'école Henri-Bourassa, qui inclut piscines, pataugeoires et jeux d'eau, qui ont été inaugurés l'an passé. Mais, bien entendu, cette année, ce sera un été où tout le monde pourra en profiter davantage, considérant les mesures sanitaires qui sont pratiquement terminées. l'embellissement hivernal des artères commerciales et de la mairie, l'inauguration de quatre nouvelles ruelles vertes et l'adoption d'un plan d'apaisement de la circulation et début des installations. L'an passé, on parlait de quatre dos d'entrapeuraires, 30 silhouettes grandeur nature et d'une traverse lumineuse. Au niveau du budget d'investissement, le programme décennal d'immobilisation, notre PDI, comprend les budgets dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements en matière d'infrastructures situées sur son territoire. Alors, ce soir, les principaux investissements ont été faits, et ça a été une somme quand même importante, de 7,793,900 $ dans ses actifs au service des citoyens et des citoyennes. Les investissements dans nos parcs ont été, entre autres, de 3,5 millions l'an passé, investissements dans nos infrastructures routières de 1,4 million et les investissements dans nos immeubles de 2,7 millions. Entre autres, dans nos investissements dans les parcs, comme je le disais, de 3,5 millions. Bien entendu, on en parle abondamment dernièrement, notre parc Aimé-Léonard qui a été rénové, en fait le pavillon, la scène extérieure et également le paysagement qui fait un de nos parcs les plus beaux de notre arrondissement, mais également qui est pas mal terminé, donc on est très heureux de cela. Le parc Sabrevoix-Sauvé-Pilon-Charleroi, qui a eu des travaux d'aménagement. Parc Charleroi, la rénovation du chalet. Parc Le Carignan, travaux sur la toiture du chalet. Parc Maurice-Bélanger, on a installé des jeux d'eau. Parc École-Jules Verne, il y a eu un réaménagement. Et la maison patrimoniale Brignon-Di-Lapierre, voilà, qui a eu les aménagements paysagers autour de la maison. Alors, le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les États financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation des faits saillants. Donc, vous voyez que ce fut une année 2021 fort chargée en résultats, malgré le contexte pas toujours simple avec la COVID, dans lequel nos équipes ont dû faire des pieds et des mains pour arriver à trouver des solutions parfois à des éléments complexes. On le sait qu'il y a une surchauffe dans les appels d'offres, quand on va en appels d'offres, alors dans le marché de la construction. Donc, on est très heureux d'avoir été en mesure de faire tout cela. Bien entendu, au niveau des budgets de l'arrondissement, on l'a mentionné haut et fort à plusieurs reprises, que les transferts centraux et les montants qui nous sont attribués ne sont pas suffisants, ne serait-ce que pour absorber toutes les augmentations salariales, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais également pour répondre aux besoins de notre arrondissement qui se développe à vitesse grand V et dans lequel on a de nouveaux besoins qui sont demandés, en fait, qui sont exprimés par nos citoyens et avec des attentes élevées également. Donc, dans ce contexte-là, on tient vraiment à saluer toute l'équipe administrative qui a travaillé très fort dans tout le contexte que l'on connaît pour pouvoir mener à terme tous ces projets. Et je crois que mon collègue M. Sarri souhaitait également prendre la parole sur ce sujet. Bien, vous avez pas mal, je pense que vous avez vraiment bien présenté ça. Les éléments y ont été très, très bien présentés, mais je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble de l'équipe de l'arrondissement, l'ancienne directrice générale, la nouvelle directrice, ainsi que l'équipe de services administratifs et financiers, surtout pour deux éléments. Le premier élément, c'est d'avoir une certaine planification financière et budgétaire, que ce soit dans le budget de fonctionnement, que ce soit dans le budget d'investissement, le PDI, le plan national d'investissement, dans un environnement, un contexte avec plein d'incertitudes. Pourquoi d'incertitudes? C'est parce que, que ce soit dans le domaine public, que ce soit dans le domaine parapublic ou municipal, même dans le domaine privé, et il demeure maintenant presque impossible d'avoir vraiment des planifications, des prévisions financières avec le contexte actuel. Tous les éléments, tout ce qu'on va prévoir dans des appels d'offres, maintenant, ça coûte plus cher et ça coûte vraiment beaucoup plus cher, beaucoup plus que l'inflation qui a déjà vraiment touché un plafond qui n'a jamais vraiment connu le 7,7 % depuis 40 ans. Ça, c'est très important. Vous avez bien évoqué, Mme la mairesse, le fait qu'on a un transfert de la ville de Montréal qui est de 1 % et que, ne serait-ce que la masse salariale, par exemple, augmente avec l'augmentation salariale, l'augmentation d'échelle, l'avancement d'échelle aussi, qu'il faut prendre en considération. C'est très important. Et ce 1 % ne peut couvrir même pas vraiment une partie de cette planification. Ça, c'est en ce qui concerne la planification, mais ce qui concerne l'élément le plus important, et c'est pour ça que vous avez parlé du vérificateur qui parle d'une bonne, une saine gestion financière, c'est surtout au niveau du suivi et du contrôle budgétaire. Le suivi et contrôle budgétaire se fait d'une manière très intéressante au sein de notre arrondissement et on a vraiment la capacité d'avoir vraiment des éléments d'une manière très, je dirais, récurrente et un suivi très important sur l'ensemble des projets. Et je tiens à saluer à ce moment-là l'ensemble du directeur qui nous donne une image très claire par rapport aux avancements de projets et, bien évidemment, nous donner des prévisions au niveau du budget de fonctionnement, que ce soit aux travaux publics, que ce soit au niveau des sports, loisirs et culture. Vraiment un grand merci et bravo pour votre travail. Merci beaucoup, M. Sari. Je rappelle donc le point 304 et 305. 304, affecter le surplus de gestion pour l'exercice 2021 de l'arrondissement au montant de 4,48 millions $. 305, autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à signer tout engagement relativement au dépôt d'une demande d'aide financière du ministère de l'Environnement du Changement climatique Canada dans le cadre du programme Fonds pour dommages à l'environnement 2022-2023 pour la restauration des berges de l'arrondissement de Montréal-Nord, rivière des Prairies. Je l'appuie. C'est donc proposé par M. Sari et appuyé par M. Poirier. Alors donc, on va poursuivre avec le 4001 et 4002. 4001, déposer aux archives le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopter le règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. 4002, déposer aux archives le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1562 afin de modifier diverses dispositions en vue d'assurer la conformité au plan d'urbanisme suite à la modification des paramètres de densité pour permettre la construction de projets institutionnels dans le secteur Albert-Hudon. Je propose. J'appuie. Alors c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Termidar. J'appelle le 4003 à 4005. 4003, déposer le procès verbal de la séance de consultation publique et adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1562 afin de permettre certains usages résidentiels dans la zone RM 20 398. 4004, statué sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification au PIA approuvée visant la démolition de deux résidences unifamiliales jumelées, le remembrement des deux lots et la construction d'un bâtiment multifamilial de six étages d'usage résidentiel au coin situé au 39000, 391018 boulevard Henri Bourassa-Est, en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4005, statué sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre cette fois-ci la démolition du bâtiment trifamilial existant et la construction du bâtiment trifamilial isolé de deux étages avec un logement au sous-sol situé au 10486 avenue Leblanc, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose, je propose, je propose par M. Poirier, appuyé par M. Sari, alors on passe maintenant au 4006 et 4007. 4006, statué sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la modification au PIA approuvée relativement au parcours piéton au 5500 boulevard Henri Bourassa, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et 4007 est dicté en vertu de l'article 4.1 du règlement sur l'occupation du domaine public, une ordonnance permettant la fermeture périodique de l'avenue de Rome entre la rue Sabrevoix et le boulevard industriel dans le cadre d'un événement d'exposition de voitures anciennes organisé par l'entreprise ERA Mécanique. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 5001. 5001. Autoriser la titularisation de 7 cols bleus. Osgillière a-t-il de préposé aux travaux et à l'entretien à la direction des travaux publics et ce, à compter du 23 avril, 30 avril et le 7 et 28 mai, selon l'employé. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par M. Termidor. Donc, c'est une autre excellente nouvelle pour nos employés qui se voient maintenant titularisés. Donc, avec un poste, ce ne seront plus des auxiliaires. Il va y avoir un poste permanent, en fait, à l'arrondissement. Alors, donc, M. Sauveur, vous nous permettrez de transmettre en notre nom toutes nos félicitations à ses employés. C'est une deuxième vague de mon souvenir, mais il me semble qu'il y a encore du travail qui est en train de se faire pour d'autres qui, justement, sont en train de régulariser certains dossiers pour faire en sorte d'offrir, en fait, de meilleures conditions quand on est auxiliaire. C'est certain que ça peut changer. Ce n'est pas un poste stable, etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les équipes également des ressources humaines qui travaillent très fort dans ces dossiers-là parce qu'il y a des questions d'ancienneté également qui sont en ligne de compte. Alors, c'est des dossiers qui peuvent paraître très simples, mais qui sont parfois un peu complexes. Donc, ce soir, vous transmettrez, M. Sauveur, quand vous aurez un moment, nos plus sincères félicitations à ces sept employés cols bleus auxiliaires, seulement qui sont maintenant en permanence. Alors, donc, voilà. On va poursuivre maintenant avec le 5102 à 5103. 5102, nommé M. Abdelak Sari, à titre de maître et à titre de maire suppléant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. On m'a déjà appelé maître aussi. 5103, nomination de la placette urbaine Place de l'Espoir au sein du parc de juridiction locale Henri Bourassa situé à l'arrondissement Montréal-Nord. Un proposeur? Je propose et j'appuie. Alors, donc, c'est proposé par M. Poiré, appuyé par M. Termida. Alors, avant de terminer le conseil, je vais lire quelques activités à venir parce que, bien entendu, avec l'été qui arrive, l'offre est très, très importante à travers tout l'arrondissement. Alors, c'est le début de l'offre de tennis par tennis Montréal pour les enfants et les adultes au parc Saint-Laurent. Il reste quelques places disponibles pour inscription. Ensuite, les piscines, les pataugeurs et les jeux d'eau sont ouverts. Bien entendu, on vous invite à vérifier sur notre site Internet si toutes les installations sont en fonction. Au niveau des loisirs, cours de cardio au parc M. Léonard, cours de danse populaire à Euseb Ménard, yoga extérieur à M. Léonard. Également, au niveau des piscines, donc, c'est Primo, Charleroi, Ottawa et Saint-Laurent. Et pour les pataugeurs, c'est Sauvé, Carignan, Ottawa, Saint-Laurent et la Cordère. Pour les activités culturelles, donc, la fête du Canada au parc M. Léonard, ce vendredi qui commence à 14 h jusqu'à 20 h avec un spectacle, entre autres, de Elisabeth Bloin-Barrathwaite. Alors, on vous y attend avec beaucoup d'impatience. Il y a également des expositions, cinéma plein air, concert de plein air, les dimanches à Brignon sur la terrasse. Et pour les jeunes, le club de lecture TD, Médialab, Biblioseux, Tente à lire, Atelier créatif au pavillon du parc Henri-Bourassa, etc. Tous les détails sont dans l'info nord ou sur le site montréal.ca. Alors, il ne me reste qu'à vous dire que notre prochaine séance aura donc lieu le 6 septembre prochain à 19 h. Pour l'emplacement, si tout ce maintien, ça devrait se faire dans notre salle du conseil pour un grand retour. Et d'ici là, bien entendu, on va vous souhaiter de très belles vacances, de pouvoir profiter de cette saison estivale. Et on va se souhaiter surtout du beau temps, du soleil et pas trop de chaleur, pas trop de canicules pour nos équipes qui travaillent sur le terrain. Alors, profitez-en tous. C'est au plaisir de se revoir au mois de septembre. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos conseillers sont toujours disponibles pour vous répondre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien par courriel. Donc, on est très actifs. N'hésitez surtout pas à nous interpeller. Et pour toute autre question au sujet de l'arrondissement, bien entendu, c'est le 311 qu'il faut appeler pour avoir les informations. Alors, bonnes vacances à tous et au plaisir de se revoir en septembre. – Sous-titrage FR 2021